L'Alliance, roman de Frédéric Delinière, édition Landriague Cette année-là, sa vie changea complètement. Au solstice d'hiver, Exal tue quinze ans et Aklis, l'homme qui l'avait élevé et protégé, mourut. Elle devait se souvenir toute son existence de ce sombre matin d'hiver où la neige tombait et où le vent soufflait violemment son discontinu. Aklis, sentant son agonie venir, l'avait fait appeler. Dans la chambre silencieuse qui donnait sur le cloître du couvent, Iris, l'apothicaire, se tenait immobile, debout à la tête du lit. Par la fenêtre, on voyait au dehors, dans la lumière réfractée par la neige, tous les desservants qui priaient l'unique en se livrant à la danse de méditation. Ces silhouettes effectuant à l'orée de la forêt leur lent mouvement pensif, accompagnée par les sons lancinant des hauts tambours, donnait au paysage quelque chose d'irréel et paraissait avoir arrêté la course du temps. D'une voix basse, cassée, méconnaissable, Aklis demanda à Exalt de s'approcher de lui. Elle se pencha pour lui embrasser la main dont elle nota l'extrême maigreur. Aklis la retint et colla sa bouche près de son oreille. « Écoute-moi bien, Exalt, car ceci est vital. Pour toi, bien sûr, mais surtout, surtout pour toute l'humanité. À la veille de mourir, je m'aperçois que je me suis trompé. J'ai eu beau faire et refaire tous mes calculs astronomiques, regarder à m'en user les yeux dans mon diamant sorcier, interpréter encore et encore le vol des oiseaux, celui dont j'attendais la venue, celui qui devait sauver le monde, n'est pas un garçon comme je le croyais. » Aklis reprit péniblement sa respiration qui devenait sifflante. Puis il poursuivit en hésitant. « Tu sais que, bien qu'on ne connaisse pas ta date et ton jour de naissance, j'ai fait ton thème astral. J'ai pris comme jour de ton anniversaire le jour du solstice, aujourd'hui. Comme lieu de naissance, la clairière la plus proche du monastère, où j'étais souvent emmené. Eh bien, je n'ai jamais voulu te le dire, tellement j'étais sûr de me tromper, tellement je craignais que tu n'aies pas la force aussi. « Mais Aklis, interrompit Exalte avec passion, vous savez bien que je mets toujours toutes mes forces à faire ce que vous m'ordonnez. Je sais, je sais, ma chérie, s'il te plaît, ne m'interromps pas, je veux aller au bout de ce que j'ai à te confier et je n'ai plus qu'une heure à vivre. Ton horoscope, eh bien, quelle que soit l'heure de naissance que je retienne, ton horoscope me dit que tu es celui que j'attendais. C'est toi, l'envoyé. C'est toi qui devras partir à la recherche des mots de l'Alliance pour sauver le monde. Mais quelle alliance Aklis interrompit à nouveau Exalte interdite ? L'Alliance suprême, l'Alliance entre tous les êtres vivants, celle qui sauvera le monde d'un péril terrible, d'une destruction totale, ont commencé à orchestrer les forces du mal. Écoute bien et retiens par cœur tout ce que je te dis à partir de maintenant. Merci. 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 Merci.